Demandez leur avis à tous les chercheurs sur les Nobels et on vous répondra à une variation sur le thème de « Oui, c'est une récompense assez ambivalente, je pense que c'est un problème de célébrer l'individu alors que la science c'est à vos tours la collaboration, l'entraide, tu vois. » Et puis pour un gagnant, il y a tellement d'anonymes qui restent malheureusement inconnus mais qui sans qui cette découverte n'aurait jamais eu lieu. Et puis sans même parler des problèmes criants de représentativité. Mais bon, redemandez son avis à la même personne trois minutes après l'annonce, la semaine du Nobel, et il y a de bonnes chances que sa réponse devienne « Oh putain, je le savais, j'ai une copine qui l'a vue en vrai, elle lui a serré la main devant les toilettes à une conférence ! » Parce que oui, malgré tous leurs défauts, la semaine des Nobels reste une semaine particulière pour les chercheurs et on vous en parle ce soir. Nous sommes le mercredi 14 octobre 2020 et vous êtes bien sur Podcast Science, épisode 424. Sous-titrage Société Radio-Canada On va vous parler de génétique pour le prix Nobel de chimie, de virologie pour le prix Nobel de médecine, d'astronomie pour le prix Nobel de physique et enfin de physique pour la réponse au quiz. Et avec nous ce soir, on a donc Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Pascal depuis l'Alsace mais pas au même endroit. Salut tout le monde. Cléora depuis Père du Ville. Salut à tous. Irène depuis la Corse. Bonsoir tout le monde. Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Et moi-même depuis Paris. Pas encore sous couvre-feu mais bientôt. Et donc, comme je l'ai annoncé, ce soir on va principalement parler des Nobels et puis la réponse au quiz. Et on commence tout de suite avec le Nobel de chimie. Et Alexa va donc nous parler de chimie. Ou de biologie. Et donc en cela, ce Nobel effectivement est également un peu spécial. Donc j'allais commencer ma chronique justement là-dessus. Cette année, le Nobel est un peu spécial. Donc effectivement, c'est un Nobel de chimie qui a des applications biologiques évidemment très importantes. Mais c'est aussi spécial pour d'autres niveaux. Et l'un des faits les plus marquants sur l'attribution de ce prix Nobel de chimie à Emmanuel Charpentier et Jennifer Dubna pour le développement de la technique CRISPR-Cas9 qui permet l'édition du génome de n'importe quel être vivant. C'est que cette technique, ce prix Nobel a finalement été attribué 8 ans après la découverte et la mise en place de cette technique. 8 ans, c'est très très court pour un prix Nobel. En général, on a l'habitude d'avoir le prix Nobel attribué à des vieux chercheurs pour une découverte qui a été faite 20 ans auparavant. Et là, ce n'est absolument pas le cas puisque c'est beaucoup plus récent. Déjà en soi, c'est assez incroyable et ça montre aussi peut-être que la science va de plus en plus vite et qu'on est capable de reconnaître finalement ce genre d'avancée majeure de plus en plus vite. Mais bon, là je vous parle de CRISPR-Cas9. C'est quoi en fait ? Et surtout, pourquoi cette technique mérite-t-elle le prix Nobel ? Est aussi vite ? Et pourquoi elle mérite le prix Nobel tout court ? Et pourquoi est-elle considérée comme aussi importante depuis la mise en place de la PCR ? Je crois qu'on a un épisode sur la PCR si ça vous intéresse aussi. On pourra vous le mettre. Et d'ailleurs, comme sur Podcast Science, on a un épisode pour tout. Avant de répondre rapidement à ces questions, pourquoi CRISPR-Cas9 et pourquoi ça mérite le prix Nobel, je vous renvoie à notre épisode 223 par topo. CRISPR, la mutagénèse qui croustille. Vous pourrez retrouver le dossier complet sur le site si vous voulez le lire et évidemment sur votre appui de podcast préféré si vous voulez l'écouter. Et vous aurez plein de détails sur ce que c'est CRISPR-Cas9 dans le détail, sur l'histoire de CRISPR-Cas9, la découverte, etc. Alors justement, c'est quoi ? CRISPR-Cas9, pour résumer rapidement, c'est une technique qui nous permet d'éditer de façon spécifique la séquence d'ADN d'un individu de n'importe quelle espèce vivante. Par exemple, ça peut marcher chez l'homme, ça peut marcher chez les chauves-souris, ça peut marcher chez les insectes, ça peut marcher chez les plantes, ça peut marcher pour tout. Alors comment ça se passe ? En fait, on a un ARN, donc un acide nucléique qui est appelé ARN guide, GRNA, qui est capable de reconnaître une séquence spécifique dans le génome d'un individu et qui est couplée à une enzyme, la Cas9, qui va découper la séquence d'ADN correspondante. Alors, concrètement, si je reformule, on a un ARN qui reconnaît une séquence précise, ATGC, GCC par exemple, et vous avez une enzyme à côté, la Cas9, qui va être capable de découper cette séquence. C'est pour ça qu'on parle de ciseaux moléculaires, parce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. On reconnaît un endroit du génome et on le coupe comme avec des ciseaux à un endroit bien choisi. Alors pourquoi c'est intéressant de faire des trous à des endroits précis du génome finalement ? Parce que faire de telles coupures, ça permet ensuite de modifier le génome. Ce trou, en gros, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Si vous couplez ça à d'autres techniques, vous pourrez l'agrandir et faire une délétion, enlever un bout d'ADN. Vous pourrez remplacer aussi un gène qui est problématique par un autre au niveau de cette coupure précise. Vous pourrez introduire des mutations précises. Vous pourrez introduire aussi un gène dans une espèce qui ne le possède pas. Et donc, évidemment, ça, ça ouvre des perspectives incroyables en sens plus appliqué, étant donné que ça signifie corriger, par exemple, un gène qui présente une mutation qui va être responsable d'une maladie génétique rare. Ça veut dire ajouter un gène, par exemple, dans une tomate pour la rendre plus savoureuse. Donc ça a aussi des implications au niveau génie génétique, au niveau technologique, on va dire. Vous pouvez aussi imaginer si un jour, Eléa a envie d'avoir un gène de plante dans son génome pour augmenter sa plentitude. C'est aussi théoriquement possible. Alors, vous allez me demander en quoi c'est nouveau. Est-ce qu'on ne pouvait pas modifier, finalement, les génomes des individus avant ? Vous avez sûrement entendu parler des EGM. Alors, oui, on pouvait le faire. Mais c'était assez réservé plutôt aux organismes modèles et avec des techniques surtout complexes, coûteuses et bien moins précises. Ça demandait beaucoup plus d'argent et finalement, on était beaucoup moins précis sur ce qu'on pouvait faire. Avec CRISPR-Cas9, on est beaucoup plus précis et on peut le réaliser un peu partout et même, en théorie, chez l'adulte aussi. Et donc, on se retrouve avec une technique qui est facile, qui est rapide, qui est peu coûteuse et qui fonctionnerait également chez l'homme. Alors, ça a l'air formidable comme ça. Mais si on réfléchit à cette idée de pouvoir éditer le génome des individus, de l'homme et de qui on veut, attention, on n'en est pour l'instant qu'au début. CRISPR-Cas9, ça s'est imposé ces huit dernières années dans les laboratoires. Alors, moi, j'édite par exemple des animaux, des souris avec CRISPR-Cas9 en routine. On le fait aussi sur des papillons, sur plein d'autres génomes. Donc, pour la recherche, c'est un outil qui est en plein essor et qu'on utilise. Par contre, au niveau maladie, au niveau traitement et chez l'homme, on n'en est pas encore là. On est encore en train de découvrir la technique en laboratoire, justement. Parfois, les ciseaux moléculaires peuvent se tromper de cible. On peut avoir aussi des effets qu'on ne préduit pas forcément. Donc, pour l'instant, l'utilisation chez l'homme reste à appréhender. Mais on se retrouve en place d'un outil qui est exceptionnel, puisque grâce à lui, on va pouvoir facilement éditer tous les génomes possibles, corriger les maladies éventuellement, etc. Donc, c'est quelque chose de majeur en cela. Et on n'en est qu'au début. Et donc, on aura plein de choses à découvrir. Et c'est pour ça que ces travaux méritent le prix Nobel, car grâce à ça, on a accès à beaucoup de choses. Ensuite, j'aimerais finir sur cette idée du Nobel et donc quoi, ici, il est important d'un point de vue scientifique. C'est quelque chose qu'Emmanuel Charpentier a rappelé dans une interview qu'elle a donnée très récemment à propos de ça. Pourquoi avoir un prix Nobel sur le CRISPR, c'est important ? Je n'ai pas vraiment expliqué ce que ça voulait dire CRISPR. Je vous renvoie à l'épisode de Topo. Mais CRISPR, Cas9, ça veut dire Clustered Regularly Interspate Short Panindromic Repeats. Et Cas9, ça veut dire CRISPR Associated Procadine 9. Et ça ne vous renseigne pas forcément tellement. Mais en gros, c'est un système qui est impliqué dans la défense immunitaire des bactéries. Et qui est étudié depuis le début des années 80. Si, par exemple, je vous racontais que je travaillais sur un système de défense des bactéries. Ah, trop bien, c'est quoi que tu fais comme recherche ? Je regarde comment les bactéries se battent contre leurs microbes. Je suis persuadée que beaucoup de gens me diraient, OK, c'est cool, mais ça sert à quoi ? Effectivement, au départ, les gens qui travaillaient là-dessus, c'est quelque chose qu'on peut penser que ça ne sert à rien. Et surtout, les gens qui travaillaient sur l'évolution de ce système. Effectivement. Mais finalement, cette découverte, elle montre aussi tout l'enjeu de la recherche fondamentale. Plus que jamais, cette découverte, elle montre que c'est nécessaire de travailler sur le vivant. C'est nécessaire de travailler sur des choses qui, a priori, ne servent à rien. Sur l'aspect fondamental, parce que ça nous permet de comprendre d'une manière générale comment le vivant et la science en général fonctionnent. Mais ça nous permet aussi de découvrir des choses qu'on peut appliquer ensuite. Et même si je trouve que travailler sur, en général, tout pour trouver quelque chose qu'on peut appliquer ensuite n'est pas forcément la bonne approche, ça montre quand même que la recherche fondamentale, c'est fondamentale, en fait. C'est à la base de tout. Et c'est ça qui nous permet de mieux comprendre le monde et aussi, éventuellement, de trouver des choses qui vont nous permettre ensuite de faire des développements technologiques. Donc, le prix Nobel, finalement, il a été attribué aujourd'hui à deux scientifiques qui ont compris le mécanisme d'experts et comment l'utiliser d'un point de vue technologique. Mais cette découverte, c'est aussi et avant tout une prouesse qui n'a été rendue possible que car ces deux scientifiques et d'autres avant elles avaient travaillé sur des sujets fondamentaux. C'est d'autant plus une belle transition qu'effectivement, ce prix Nobel de médecine illustre aussi le fait que d'une part, la recherche est très longue et d'autre part, que le passage entre la recherche fondamentale et les applications, ça prend encore plus de temps. Donc, c'est une excellente transition, en fait. Donc, le Nobel de la médecine 2020 s'est attribué à trois, c'est un peu dommage, mais non, mais c'est comme ça, à trois hommes. Il s'est attribué à Harvey Alter, Michael Otten et Charles Rice pour la découverte du virus de l'hépatite C. Voilà, alors décidément, oui, je sais, cette année, c'est l'année du virus. Et en écrivant ça, je me dis, il n'y a qu'à rajouter un horoscope chinois. Voilà, l'année du virus. Donc, voilà, je déclare que l'année 2020 est l'année du virus. Tous les bébés nés en 2020 seront des virus, donc des parasites de leurs parents. Voilà, voilà, voilà. Bon, enfin, bref, je rigole. Je rigole, il vaut mieux. Donc, ceci étant dit, si vous ne savez pas ce qu'est un virus, comme nous l'a fait remarquer précédemment, Alexa, nous avons tout ce qu'il vous faut pour vous renseigner. Donc, on vous renvoie à notamment deux épisodes précédents. Le meilleur, non, je rigole encore une fois, c'est le 220. On avait fait un dossier avec Topo sur les virus d'une façon générale. Et puis, il y a aussi le 251, l'excellent interview de Carl Zimmer sur son livre « Les planètes des virus ». Donc, vraiment deux épisodes qui vous aideront si vous avez besoin de renseignements sur les virus. Et le 251, c'est notre seul épisode qui est à la fois en anglais et en français. Et d'ailleurs, sa partie française est doublée par Pascal. Pascal, c'est l'un des seuls épisodes où vous pouvez entendre Pascal parler autant. Le seul où je parle autant. Oui. Bon, en fait, ce soir, on va parler virus, mais pas de Corona, c'est déjà ça. Donc, bref, si vous le savez, vous savez peut-être, le Bré Nobel de médecine 2020 a été décerné à ses trois virologues pour la découverte du virus responsable de l'hépatite C. Alors, on peut se demander aussi, de la même façon que pour CRISPR, mais pourquoi l'hépatite C ? Eh bien, parce qu'on pourrait penser qu'il y a des maladies bien plus graves que celles-là, des maladies dont on entend beaucoup plus parler, comme les cancers, la maladie d'Alzheimer, etc. En fait, c'est parce que c'est vrai que l'hépatite C, on n'entend pas forcément beaucoup parler. Et pourtant, c'était certainement très mérité, ce prix Nobel. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu la pathologie rapidement pour en comprendre des enjeux, justement, pour comprendre pourquoi ce prix Nobel a été attribué à l'hépatite. Alors, d'abord, ce que beaucoup de gens ne savent pas forcément, qu'est-ce que c'est qu'une hépatite ? Ce n'est pas une maladie, l'hépatite, c'est un syndrome, en fait. Une hépatite, c'est une inflammation du foie. Et cette inflammation, elle peut être plus ou moins délétère pour les cellules du foie, elle peut les abîmer. Et une hépatite, d'une façon générale, ça peut être provoqué par plusieurs causes, en fait. Donc, ça peut être provoqué par les virus, mais ça peut être aussi une intoxication par l'alcool, par exemple, ou des médicaments. Et puis, ça peut aussi être votre propre système immunitaire, parfois, qui se dérègle. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la cause du dommage créé au cours d'une hépatite, c'est bien votre système immunitaire qui le crée, en fait. Ce n'est pas le virus en soi, par exemple. Ce n'est pas l'alcool. C'est vraiment votre réaction corporelle qui va détruire le foie. Et donc, à ce titre, il y a aussi des hépatites auto-immunes. Ça, c'est un petit peu le comble. C'est-à-dire que votre système immunitaire, lui, semble s'être déclenché sans raison apparente contre vous-même. Bref, à ce jour, donc, il y a cinq virus qui peuvent provoquer une hépatite. Et donc, les ABCD et E, avec une transmission féco-orale pour les virus A et E. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez faire caca dans un ruisseau et vous buvez l'eau du ruisseau. Donc, vous vous contaminez avec l'eau du ruisseau. Donc, voilà. Les citadins, eux, ont résolu le problème avec l'eau de Javel. Donc, je voulais choisir le poison, votre caca ou l'eau de Javel. Sinon, il y a les virus B, C et D qui ont une transmission par entérale, donc, grosso modo, par le sang. Donc, vous passez les aiguilles entre les copains et vous transmettez ce genre de trucs. Bon, c'est moins marrant parce qu'en fait, c'est un peu la même histoire que celle du sida et de la contamination par transfusion. En fait, c'est l'hépatite. L'hépatite C, c'est un peu la même histoire, le problème de contamination par transfusion. Alors, comment ça se passe, en fait, d'un point de vue physiopathologique ? C'est que lorsque les virus atteignent le foie, ils vont pénétrer dans ces cellules et ils vont s'y multiplier. Et là, c'est votre système immunitaire qui, normalement, assure les défenses de l'organisme qui s'emballe un petit peu et qui va se mettre à détruire les cellules infectées, mais ça va provoquer une inflammation du foie. Et on va voir les syndromes caractéristiques d'une hépatite aiguë, notamment l'ictère et puis des urines foncées, des cellules décolorées, une grosse fatigue, nausée, vomissements, douleurs abdominales, etc. Donc ça, c'est pour la forme aiguë. C'est déjà pas très agréable comme tableau, mais en fait, le problème avec le virus de l'hépatite C et de l'hépatite D, c'est qu'en plus, souvent, ces virus peuvent conduire à un portage chronique, en fait. Le sujet ne se débarrasse pas du virus et peut développer, de nombreuses années plus tard, des complications graves qu'on trouve au cours d'une hépatite chronique, à savoir notamment la cirrhose et le cancer du foie. Et de fait, il y a 75 à 85 % des patients infectés qui vont développer une infection chronique, souvent fatale, en fait. Donc, par exemple, en France, on estime environ à 400 000 cas le nombre de personnes qui sont séropositives et 4 000 le nombre de nouveaux cas d'infection par an. Donc, ce n'est pas rien. Donc, l'hépatite C, c'est vraiment une réalité, ça touche beaucoup de gens. Et donc, on va le voir rapidement, mais il n'y a pas de vaccination à l'heure actuelle contre l'hépatite C. Ceci étant dit, il y a des médicaments, des antiviraux qui marchent assez bien. Alors, donc voilà, pourquoi récompenser des biologistes sur leurs travaux pour l'hépatite C ? Eh bien, ça fait sens quand on comprend tout ça. Donc, revenons vite à l'histoire de cette découverte. Donc, ça commence au milieu des années 70. Et c'est là où ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la recherche, ça prend du temps. Et l'application de ces recherches, passage fondamental appliqué, c'est encore plus long. Donc, on démarre au milieu des années 70 avec l'équipe de Harvey Alter, qui est responsable de la section des maladies infectieuses au NIH, au département de médecine transfusionnelle du National Institute of Health. Et lui, il a démontré que la plupart des hépatites à l'époque qui sont transfusionnelles n'étaient pas dues ni au virus de l'hépatite A, ni au virus de l'hépatite B. Et pourtant, on pensait bien à l'époque qu'il y avait un virus impliqué. Et donc, ce monsieur arrive avec son équipe, parvient à montrer que le sang des patients infectés est bien en mesure de contaminer des singes, par exemple, et que l'agent infectieux a toutes les caractéristiques d'un virus et qu'il est à l'origine d'une nouvelle forme d'hépatite. Et donc, par conséquent, pour l'instant, on l'appelle l'hépatite non A, non B. Pendant très longtemps, ça s'est appelé comme ça, en fait, l'hépatite non A, non B. Et pendant une bonne dizaine d'années, il n'y a pas eu de progrès dans la recherche. On n'arrivait pas à déterminer ce que c'était. Et puis, au cours des années 87-90, c'est une équipe dans une entreprise privée, en fait. C'est une compagnie qui s'appelle la Kiran Corporation, en Californie, avec une équipe de recherche de Michael Houghton, qui ont réussi à isoler la séquence génétique du virus de l'hépatite C. Donc, ça, c'était un grand, grand bond en avant. Et notamment, ce sont des travaux qui ont conduit au développement du test de dépistage sanguin. Et ça, c'était énorme, en fait. De pouvoir le dépister dans le sang, c'était une grosse, grosse étape, gros progrès. Notamment parce que ça pouvait être utilisé avant la transfusion sanguine pour voir s'il y avait le virus de l'hépatite dans le sang qu'on allait transfuser à un patient. Depuis 88, l'existence de ce virus, elle a été confirmée par Alter lui-même, qui avait récifié sa présence chez un groupe de patients atteints d'hépatite noix non-B. Donc, tout ça, c'est bien rentré. Les briques se sont bien imbriquées. Et puis, en 2000, ce sont les docteurs Alter et Hutton qui ont reçu le prix de l'ASCARE. Alors, le prix de l'ASCARE, moi, je ne connaissais pas. C'est un prix hyper prestigieux. C'est aussi appelé les Nobel américains, en fait. C'est un peu le pré-pris Nobel, en fait. Ils ont reçu ce prix, notamment parce qu'ils ont développé des méthodes de dépistage qui ont permis d'éliminer pratiquement les risques d'hépatite post-transfusionnelle aux États-Unis. Donc, grosse étape. Kiron a continué, donc la boîte a continué à avoir tous ses brevets. Il y en a beaucoup qui s'en sont pleins encore, parce qu'il y avait beaucoup d'argent qui s'est mis en jeu. Et puis, finalement, entre en scène les travaux du troisième prix Nobel, Charles Rice, qui, lui, est professeur de virologie à Rockefeller University à New York. Et lui, en fait, il savait longtemps qu'il étudiait le mécanisme de réplication du virus. Et à cette époque, il a réussi à générer une variante du virus et a montré que ce virus, une fois qu'il l'a injecté sur des chimpangés, ce virus pouvait être détecté dans le sang et provoquer une hépatite C. Et donc, c'était la preuve définitive que ce virus, lui, était bien responsable des cas inexpliqués d'hépatite transmise par la transfusion. Et en plus, c'est à partir de là qu'il était possible de tester in vitro les molécules qui pouvaient bloquer la réplication du virus. Donc, c'était l'émergence des traitements antiviraux. Et ça, ça a été aussi révolutionnaire dans le traitement des hépatites. Voilà, donc, voilà, voilà, c'est une belle histoire. Et grâce à tous les travaux qui ont finalement été récompensés par ce prix médecine de 2020, donc, on a eu des tests de détection qui ont permis de limiter la propagation de la maladie. Et puis, on a trouvé des traitements efficaces. Et de fait, l'Islande, en ce moment, a été le premier pays qui a réussi à éradiquer complètement l'hépatite C, en fait. Et c'est un but que se fixe l'OMS pour 2025 ou 2030, ça dépend des sources. Donc, on espère qu'on va tous y arriver. Et donc, voilà, pourquoi le prix Nobel de l'hépatite C en 2020 ? Eh bien, merci beaucoup. On va parler du prix Nobel de physique. Et le prix Nobel de physique, moi, j'aime beaucoup cette année. Ça me fait très plaisir pour trois raisons. La première, c'est que pour la seconde année consécutive, c'est un prix Nobel d'astrophysique. Et au final, c'est plutôt rare. Le prix Nobel de physique est beaucoup plus souvent des domaines de la physique rendus qui sont un peu plus terre à terre. La raison est que dans le testament de Nobel, il écrivait clairement qu'il devait être remis à des personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité. Et les applications bénéfiques à court terme des découvertes astrophysiques sont rares. Et donc, au final, il y a eu, il y a eu, avant cette année, enfin, avec cette année, il a été remis 12 fois pour des découvertes en astrophysique sur 120 ans d'existence, en comptant assez large, soit environ 10%, à comparer aux dizaines, aux plusieurs dizaines de prix reçus pour le développement de la mécanique quantique. Mais bon, ça semble s'accélérer. Et il y en a eu deux, alors qu'il y en avait eu deux dans les 65 premières années d'existence du prix. En 1936, pour la découverte des rayons cosmiques. Et en 1948, pour la découverte de la chambre à nuages, la chambre à brouillard, qui permettent de détecter ces rayons cosmiques. Donc, il n'y en a eu que deux dans les 65 premières années. Au final, il y en a eu trois dans les dix dernières années, dont la découverte de l'expansion accélérée de l'univers en 2011. La première détection d'une exoplanète l'année dernière, autour d'une étoile de type solaire. Et donc, les trous noirs, cette année. Et donc, forcément, il y a des oublis, surtout dans le premier demi-siècle, alors que tous les prix allaient aux physiciens de la physique quantique. En premier lieu, par exemple, un énorme oubli, c'est Einstein, qui a bien reçu un prix Nobel, mais qu'il a reçu pour ses travaux en physique quantique et qu'il ne l'a jamais reçu pour l'invention de la relativité générale, qui est pourtant l'une des deux grandes théories majeures du XXe siècle. Et il n'y a pas de prix Nobel, aucun prix Nobel qui récompense la relativité générale. Et un autre grand oubli aussi, d'ailleurs, en parlant aussi dans le domaine de la relativité, c'est Hubble et le maître, qui indépendamment découvrent que l'univers s'étend dans les années 1920, dans les années 1930. Et donc, en fait, c'est quand même un truc qui est assez majeur. C'est à ce moment-là qu'on découvre que l'univers a une naissance, en fait. Du coup, s'il s'étend, ça veut dire qu'il n'est pas statique, ça veut dire qu'il a une naissance, qu'il est le Big Bang, il a un âge, il n'est pas éternel, il n'est pas statique. Ça, c'est quand même une dégouillère qui remet fondamentalement en cause notre vision de l'univers, mais qui n'a pas été récompensée par le Nobel. La seconde raison pour laquelle je suis assez ravi de cette année, c'est qu'il y a une femme dans le prix Nobel 2020, et en physique, c'est encore plus rare. C'est extrêmement rare. En fait, on en compte quatre en 120 ans. Marie Curie en 1903, puis un bond de 60 ans. Maria Gopert-Mayer en 1963, un bond de 55 ans. Donna Strickland en 2018, et donc Andrea Ghez en 2020. Et là aussi, il y a des oublis de taille. En parlant seulement d'astrophysique, on peut citer Vera Rubin, qui est décédée en 2016 et qui a été très importante dans l'étude de la matière noire, mais la plus grande oubliée du Nobel est Jocelyne Bell, au point même que certains parlent cyniquement du prix Nobel, en deux mots, pour dénoncer le sexisme de l'académie suédoise. En effet, elle effectue pendant sa thèse les relevés des quatre premiers pulsars jamais découverts, mais c'est son directeur de thèse et son collègue qui sont les seuls à obtenir le Nobel en 1974. Mais elle est toujours vivante, et donc tout n'est pas perdu, et certains même espèrent encore un jour la remise d'un prix pour, je cite, « sa découverte » qui a valu un Nobel à son directeur et à son pote en 1974, mais elle est encore vivante 50 ans après et ça commence à faire des ordres. Enfin, dans les Nobel de cette année, la dernière raison pour laquelle je suis vraiment ravi, c'est que ce n'est pas seulement un prix théorique sur les trous noirs, mais un prix qui fait la part belle aux avancées instrumentales et observationnelles qui ont permis cette découverte. Bien sûr, une partie va à Penrose, qui est un très grand mathématicien, je veux dire un très grand physicien, mais alors très 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 théorique. Et d'ailleurs, il faut aussi noter le grand oublié de ce prix, c'est Stephen Hawking, le célèbre astrophysicien théoricien paralysé qui a travaillé toute sa vie sur cette thématique et qui nous a quittés en 2018. Or, le prix n'est pas remis à titre posthume, et donc Penrose l'a eu seul, mais il est assez sûr qu'il est probable qu'Hawking l'aurait sans doute eu aussi s'il avait été encore vivant. Mais bon, Stephen Hawking est devenu de son vivant l'une des plus grandes rose stars de la physique, avec des caméos dans les Simpsons, Big Bang Theory, Star Trek et deux albums d'Aving Floyd, donc on peut considérer qu'il ne sera pas oublié à la postérité. Sur tous les aspects théoriques des trous noirs, je ne vais pas particulièrement développer ici, parce qu'en fait on avait fait une très grande interview de Jean-Pierre Luminet en 2015, c'est notre épisode 211, que je vous encourage à aller voir et à lire son livre d'ailleurs aussi sur les trous noirs. Je vais partir plutôt de la deuxième partie du prix, qui est la partie donc vraiment observationnelle, observateur. Donc les deux autres remises, c'est l'allemand Reinhard Genzel et l'américaine Andrea Ghez. Et les membres du comité Nobel ont tenu à préciser d'ailleurs que leur découverte n'aurait pas été possible sans les avancées majeures récentes de l'instrumentation en astrophysique. Qu'est-ce qu'ils ont découvert exactement, Andrea et Reinhard ? Eh bien que le trou noir au centre de notre galaxie, l'objet Sagittarius A étoile, est un trou noir supermassif. Donc comment a-t-il fait ? Parce que par définition, ce trou noir est invisible, donc il n'est pas visible avec tous les instruments optiques dont on dispose. Et donc en fait, au début des années 2000, ils ont pointé les meilleurs instruments des plus grands télescopes de l'époque, donc le tout nouveau à l'époque Very Large Telescope européen, le VLT, et le non moins nouveau télescope Keck américain à Hawaï. Et ils l'ont pointé vers le centre galactique, dans une région où il y avait le plus de concentration d'étoiles de notre ciel, tout au bord de la constellation du Sagittaire. Et la résolution incroyable de ces nouveaux télescopes, ainsi que les progrès accomplis pour corriger l'atmosphère grâce à une technique appelée optique adaptative, ont permis de distinguer individuellement les étoiles observées dans cette région pourtant extrêmement dense en étoiles. Et une fois qu'on a bien réussi à séparer toutes ces étoiles et identifier précisément sur le ciel, leur position et leur mouvement, ils ont commencé à observer un étrange balai. Des dizaines d'étoiles semblaient tourner autour d'un point du ciel, certaines en quelques années seulement. En mesurant la période de ces cercles, ils ont pu déduire la présence d'une masse énorme et pourtant compacte et invisible au centre de notre galaxie. Il s'agit de la première détection, indirecte, du trou noir supermassif au centre de notre galaxie, Sagittarius A étoile. Depuis ces premières analyses, des centaines d'observations de ces étoiles particulières ont été effectuées, avec des nouvelles générations d'instruments et d'essayer d'observer de plus en plus en détail, de plus en plus proche de cette masse invisible, mesurant non seulement maintenant plus seulement les caractéristiques du trou noir lui-même, mais testant la théorie de la relativité générale en mesurant ses effets sur l'orbite des étoiles passant le plus proche du trou noir. Et c'est là où ce prix est important pour moi, c'est qu'il rend aussi hommage au travail d'une génération d'astronomes instrumentalistes, en particulier européens, qui ont développé des instruments de plus en plus précis depuis une trentaine d'années. En particulier, les observations depuis le Very Large Télescope européen ont été effectuées grâce à la première optique adaptative du VLT. Cet instrument, dont le comité Nobel reconnaît tout particulièrement l'importance dans la découverte récompensée cette année, est appelé NACO. Et il a été développé, donc au tournant des années 2000, par un consortium européen, sous la direction de mon directeur de thèse, Gérard Rousset. Il faut aussi citer l'instrument Gravity, un instrument interférométrique européen, utilisant les quatre télescopes du Very Large Télescope en même temps, et qui a réalisé récemment les observations les plus précises à jour des étoiles orbitant le trou noir supermassif du centre de notre galaxie. Je vais donc faire un épisode sur Gravity, donc cet instrument interférométrique qui est prévu très prochainement. Donc voilà, les astronomes qui développent les instruments sont rarement récompensés par les prix Nobel, mais cela fait plaisir de voir ces avancées ont permis de faire de belles découvertes. Je vous renvoie donc à deux épisodes que nous avions faits, un épisode sur les questions de résolution et d'optique adaptative. qui s'appelle « Plus gros, mieux c'est », lunettes astronomiques et télescopes pour l'astronomie. Donc en 1900, pardon, j'avais fait ça en 2014, c'est l'épisode 171. Et je vous recommande aussi mon interview de Julien Girard dans l'épisode 317, qui a été astronome au Very Large Télescope pendant 15 ans, et qui était justement l'un des spécialistes de l'instrument NACO. Donc c'était l'épisode 317. Voilà. Et donc je vais maintenant laisser la main à Cléora, qui va nous parler de sa chronique sur les petits oiseaux, à moins que vous ayez des questions. C'était très limpide. Merci Joël. De rien ? Ok. Donc je lance les petits oiseaux. Coucou à tous, et bienvenue dans une nouvelle chronique des oiseaux. Je vous laisse d'ores et déjà écouter le chant du jour. Les connaisseurs et les chants voyants à un jardin auront peut-être rapidement reconnu. C'est un oiseau très commun. Enfin, commun en tout cas du côté européen. Que ressentez-vous à l'écoute de ce chant ? Une émotion par exemple ? Serait-ce plutôt de la joie ou de la nostalgie ? Ou une couleur peut-être ? Serait-ce plutôt une couleur froide du type bleu vert, ou plutôt une couleur chaude tirée vers le jaune orangé ? Ou une saison ? Lors de la dernière petite chronique, les cris stridents des martinets faisaient référence à l'été. Et ici, à travers ce chant, ressentez-vous la mélancolie de la saison automnale ? Les longues journées chaudes se perdent, l'été est fini, les journées deviennent de plus en plus courtes, le temps pluvieux et les ambiances rougeâtres au fil de la décoloration des feuilles des arbres. Bienvenue en automne. Celui que vous venez d'entendre est un rouge-gorge familier. Et aussi familier et commun soit-il, c'est un oiseau d'exception. Dans le sens que, parmi les oiseaux, il est un peu l'exception qui confirme la règle, si vous voyez ce que je veux dire. Petite anecdote pour commencer, en anglais, on l'appelle Robin. Et ça s'écrit comme Robin. Voilà. Petit clin d'œil à toi Robin. Donc, notre Robin, la majorité des Européens le connaissent très bien, car il est l'un des oiseaux les plus communs, comme je l'ai dit avant. Très entendu en forêt et se faufilant souvent dans les jardins, on peut facilement apercevoir cette petite boule de plume d'une douzaine de centimètres de diamètre en train de gonfler sa gorge orange. Ouais, parce qu'on l'appelle rouge-gorge, mais sa gorge n'est pas rouge, mais plutôt orange. On le voit souvent en petite boule, le torse bombé, car comme beaucoup de petits oiseaux, il gonfle son plumage pour se protéger du froid. Comme ça, ce lien fait une sorte de plumage à double vitrage. De ce nom latin, Irytacus roubecula, on l'appelle donc familière ou en rouge-gorge. Mais saviez-vous que ce n'était pas le seul rouge-gorge de la planète ? En fait, ce fameux Robin ou rouge-gorge familier est strictement européen. Enfin, eurasien, pour inclure aussi l'Asie. On le retrouve aussi dans le Maghreb. Bref, tout ça pour dire que ce rouge-gorge est totalement absent du continent américain. Là-bas, ils ont leur propre rouge-gorge. Et lui, plus qu'une gorge, il a tout le ventre orange. Avec son bec bien jaune et sa taille plus imposante, il se rapproche davantage d'un merle, comme son autre nom commun de merle d'Amérique l'indique. Le rouge-gorge américain fait partie de la famille des Turdidés, alors que le rouge-gorge européen fait partie de la famille des Muschikapidés. Ils sont donc même pas de la même famille. Mais ça, c'est le cas que depuis quelques années. Il fut un temps ancien à l'époque du début des années 2000. Bon, ok, pas très ancien, mais je le retrouve dans mes tout premiers bouquins sur l'anithologie. Donc, dans le début des années 2000, notre bon vieux rouge-gorge européen était classé parmi les Turdidés, comme l'Américain donc, alors qu'il est aujourd'hui classé parmi les Muschikapidés. Une révision de classification qui date tout juste de 10 ans. Ouais, il n'y a même pas 10 ans, un oiseau aussi commun que le rouge-gorge était classé différemment. Tout ça pour rappeler que, comme toute science qui classe les choses, la phylogénie, c'est scientifique et donc ça bouge au fur et à mesure des avancées, découvertes et contradictions scientifiques. Notre bon vieux rouge-gorge féminier fait donc aujourd'hui partie de la famille des Muschikapidés, du latin voulant dire en gros ceux qui gobent des mouches. Et justement, la famille regroupe des oiseaux appelés gob-mouches. On a aussi les gorges bleues qui, eux, ont bien cette fois-ci la gorge bleue. Ou quelques rossignoles comme le rossignole philomèl. Ouais, en gros, dans cette famille d'oiseaux, ça chante. Et ça chante même en automne. Pas seulement au printemps ou pendant les beaux jours. Ça, c'est une idée reçue que le rouge-gorge casse facilement. De manière générale, les oiseaux chantent majoritairement au printemps. Et bah, le rouge-gorge, comme évoqué au début, c'est un peu l'exception. Contrairement à de nombreux oiseaux, ils chantent très souvent en automne, presque autant qu'au printemps. Du coup, comment ça se fait ? Pourquoi un oiseau se met tout à coup à chanter en automne ? Le chant n'a-t-il pas pour rôle d'attirer les partenaires sexuels ? Alors, une chose après l'autre. D'abord, un des rôles du chant, oui, est de trouver un partenaire sexuel. Et bien qu'à nos oreilles ça puisse sonner comme un sketch des inconnus, il y a des bons chanteurs et des mauvais chanteurs. Un bon chanteur sous-entend un bon mâle reproducteur. Mais il n'y a pas que ça qui compte. Il y a aussi le territoire qui l'occupe. Un bon chanteur sur un territoire sans nourriture n'aura aucun intérêt. De fait, le chant ne sert pas seulement de site de rencontre, il sert également à défendre un territoire. Par analogie, un chien marque par exemple son territoire par l'odeur, par une petite pissouille ici et là. Et bien, pour la plupart des oiseaux, c'est pareil, sauf qu'ils marquent leur territoire par le son, par le chant. Ainsi, le chant non seulement dissuade les adversaires, mais aussi attire les partenaires. Quand un rouge-gorge chante en automne, donc, c'est pas pour attirer les partenaires, stas est réservé au printemps, mais plus pour défendre son territoire. Quelques jours sans territoire pour manger tranquillement peut être fatal pour un si petit oiseau. Les oiseaux chantent donc majoritairement au printemps, sauf chez l'exception, comme le rouge-gorge, qui chante encore beaucoup durant la saison hivernale. Plus loin encore dans l'exception qu'est cette espèce, le chant est normalement réservé aux mâles, chez la plupart des oiseaux. Sauf, encore une fois, chez l'exception comme le rouge-gorge. Et oui, la femelle rouge-gorge parfois chante et défend un territoire durant la saison hivernale. Avec les rouges-gorges, à Balbatriarca, tout le monde est logé à la même enseigne, chacun son bout de gras. Ainsi, il est moins étonnant de voir une femelle gronder un mâle pour avoir piétiné son territoire durant la saison hivernale. Mais bon, vous, vous sauriez distinguer du mâle de la femelle ? Car bon, chez la plupart des oiseaux, il y a un énorme dimorphisme sexuel où le mâle est très coloré par rapport à la femelle. Mais là, chez le rouge-gorge, encore une fois, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Chapeau à vous si vous arrivez à la différencier car même la femelle a la gorge orangée. En fait, c'est tellement pas évident que même entre eux, ils se trompent. Non, non, sérieusement. Au printemps, quand le mâle chante pour défendre son territoire et attirer la jante féminine, des fois, il se gourde. Genre, il croit arriver un mâle concurrent alors que c'est une femelle qui fait un coucou, au point d'engager par mégarde un duel contre la femelle. C'est dire. Perso, je me demande bien ce qu'il doit dire quand il se rend compte de son erreur. Genre, Ah ou psy, déjeuner M'selle. M'selle, bah reviens quoi. Et vas-y là, reviens, je rigolais. En bref, le champ a trois grands rôles chez l'oiseau. On a vu les deux premiers son rôle territorial et son rôle pour trouver un partenaire sexuel. Le troisième rôle du champ est identitaire, pour dire aux autres que, hé, c'est moi Robert. Car nous, humains, non initiés à l'ornithologie, on a l'impression que tous les oiseaux d'une même espèce chantent pareil, mais que nennies. Et surtout les rouges-gorges qui ont un chant très riche, varié et inventif. Non seulement, ils peuvent chanter plusieurs mélodies et de manière différente, mais en plus, une même mélodie, chez l'un ou chez l'autre, n'est pas exactement pareil, marquant donc sa propre identité. Cela leur permet d'identifier chaque individu et de reconnaître par exemple un voisin de territoire, d'un vagabond barbare totalement inconnu aux bataillons qui pourraient se cacher dans vos propres contrées et profiter de vos denrées. Le rouge-gorge familier est donc un oiseau très territorial qui défend même son territoire pendant l'hiver. Et il est réputé pour être très agressif. Une vraie tête de mule. Des images et expériences de duels de rouges-gorges ou même qui viennent taquiner des rapaces peuvent être croisées sur internet. La science étudie beaucoup ça chez lui. Tous ses comportements liés à la testostérone, que ce soit l'agressivité ou le chant. Ah ouais, si vous ne le saviez pas, c'est le taux de testostérone dans le sang qui, dit grossièrement, déclenche le chant d'un oiseau. Et ce, même si on en injecte chez la femelle. Les rouge-gorge familier sont donc très territoriaux et agressifs. Mais, j'aimerais terminer en essayant de modérer cette réputation. Hashtag NotAllRougeGorge Tout d'abord, tout rouge-gorge n'a pas obligatoirement un territoire à lui. En fait, il arrive que certains soient des vagabonds. Ces rares nomades restent le plus discret possible pour profiter d'une cachette et d'un peu de nourriture sur un territoire puis sur un autre. Une vie donc pleine de stress entre les prédateurs et ses propres congénères qui peuvent le dénicher à n'importe quel moment. Ensuite, bien que je dise jusque-là que ce soit des oiseaux territoriaux et qu'ils défendent leur territoire en hiver, ça ne veut pas dire qu'ils défendent le même territoire toute l'année. En fait, certains rouge-gorge sont migrateurs alors que d'autres non. C'est une espèce dite partiellement migratrice. Donc ça se trouve, celui que vous croisez l'hiver dans votre jardin ou du parc d'un côté n'est peut-être pas le même que celui d'été. Celui d'hiver vient probablement des pays scandinaves par exemple. Mais du coup, sur tous les rouges-gorges, qui migrent et qui ne migrent pas ? Là-dessus, sur cette migration partielle, une étude portugaise de Paolo Catri et autres collaborateurs écologistes est une des nombreuses études qui étayent l'idée que ce soit les femelles qui migrent davantage. En même temps, petit avis perso, vu l'agressivité de certains mâles, je peux les comprendre. Dans cette étude, par exemple, sur un échantillon de 152 rouges-gorges qui hivernaient au Portugal, 82% étaient des femelles. Plus spécifiquement, leur étude consistait à savoir s'il y avait une discrimination particulière chez les rouges-gorges lors de la migration. Et il montre que c'est le cas. Le sexe, l'âge et même l'apparence physique déterminent le territoire occupé et défendu durant la saison hivernale. En plus de partir loin pour migrer, donc les femelles, les plus jeunes et les plus petits rouges-gorges y viennent sur un modeste territoire avec quelques maigres arbres ici et là alors qu'une majorité de mâles musclés et expérimentés y viennent sur un territoire forestier. Très clairement, niveau nourriture, c'est pas la même chose. Ce sont les faits. Reste à savoir pourquoi. Vous auriez une idée, vous, à savoir pourquoi, alors que les rouges-gorges sont réputés pour être très agressifs, l'étude nous permet toutefois de trancher sur cette hypothèse de domination. Donc cette étude, c'est juste un exemple sur des milliers d'études scientifiques sur cette espèce. Plusieurs sujets sont évoqués de la biologie comme l'endocrinologie, c'est-à-dire la science des hormones avec la testocérone comme évoqué un peu plus tôt, à la physique et même la physique quantique où certains mécanismes quantiques auraient et restons conditionnels car je trouve ça complètement fou et je ne me suis pas assez penché sur ce sujet. Donc certains mécanismes quantiques auraient des répercussions à l'échec macroscopique pour que les rouges-gorges s'orientent à l'aide du champ magnétique terrestre. Voilà pour cette petite chronique sur le rouge-gorge familier qui m'a notamment permis d'introduire les trois rôles du champ chez l'oiseau territorial, sexuel et identitaire. Mais n'oublions pas que pour communiquer entre eux, ils ne font pas que chanter avec de longues phrases structurées. S'il y a un ours qui court sur vous, vous n'allez pas prévenir vos congénères en disant je perçois une menace qui arrive vers moi à toute vitesse. Non, vous vous détalez en lançant un cri et puis c'est tout. Les oiseaux, c'est pareil, ils vocalisent des petits cris sociaux pour se positionner et communiquer avec le groupe, qu'ils soient de la même espèce ou non d'ailleurs. Et on peut des fois identifier des cris typiques d'une espèce, mais ça reste assez difficile. C'est par exemple le cas avec le rouge-gorge qui lâche des chip-chip ou tik-tik répétitifs. à ne pas confondre avec le cri du troglodyte mignon, un tout petit oiseau qui se faufile dans les brochages à même le sol. Vous entendez les subtilités ? C'est souvent très difficile et pour la prochaine fois je vais vous parler de ça, de cette difficulté humaine à percevoir ce que vocalise réellement un oiseau. Quelque chose entre physique du son, perception du son et ornithologie. A bientôt et comme dirait notre Robin européen, si, si, piu, 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 facile, je te l'ai bien dit. Merci Cléora. Parfait. On finit du coup avec Eléa. Oui, alors ? Elle a plein de choses à nous dire, Eléa. Oui, j'ai plein de choses à vous dire ce soir. Merci Cléora pour ta chronique, j'adore cette chronique sur les oiseaux, c'est vraiment trop chouette. Donc, avant de répondre aux quiz du moment qui, je vous le rappelle, est on peut prendre un coup de soleil derrière une vitre info ou intox, je voulais juste faire un petit erratum de l'épisode sur la dendrochronologie de la dernière fois puisque j'ai dit deux, trois bêtises notamment quand je vous ai parlé du carbone 14 et du carbone 12 à la fin, j'ai dit qu'ils avaient 14 et 12 neutrons respectivement, en réalité, ils ont 8 et 6 neutrons, 12 et 14 étant le nombre de nucléons, donc le nombre total de particules dans le noyau, ce qui inclut les neutrons et les protons et pas des neutrons seuls. Donc j'implore donc humblement les chimistes, physiciens, auditeurs, insultés par cette erreur de bien vouloir un jour me pardonner. Voilà. La deuxième coquille sur laquelle je voulais revenir concernait l'origine du bois. J'avoue que je n'avais pas bien révisé mes fondamentales avant l'épisode et quand Topo me pose la question dans l'épisode, j'ai un gros doute et je ne peux pas vérifier en même temps que l'épisode. Donc, la subtilité portait sur qu'est-ce qu'on appelle le bois et donc à quel moment apparaît le bois dans l'évolution. Alors, la confusion vient du fait que certains désignent par bois tout ce qui contient de la lignine. Donc, la lignine, c'est la substance qui se polémérise et qui est l'un des composants majoritaires du bois après la cellulose et l'hémicellulose. D'ailleurs, ça vient de bois en latin. Et d'autres qualifient de bois tout ce qui concerne une structure rigidifiée de soutien de la plante qui est issue de la croissance à partir d'un méristème secondaire. C'est quoi un méristème secondaire ? C'est une zone de croissance qui se met en place une fois que la plante est déjà bien développée en hauteur et qui permet la croissance en épaisseur. Donc, ce type de méristème n'existe, j'ai revérifié, que chez les angiospermes, les plantes à fleurs et en particulier chez les dicotylédones et pas chez les monocotylédones. En revanche, on en trouve aussi chez les gymnospermes, donc tout ce qu'il y a les sapins dedans. Le bois qui est produit chez eux est assez différent puisque il n'y a pas de beaux vaisseaux différenciés comme le xylem dont je vous parlais de la dernière fois chez les angiospermes. Donc, chez les monocotylédones, il n'y a pas de bois secondaire mais il y a des faisceaux rigides de lignine qui existent tout de même mais ils sont répartis en plusieurs cercles concentriques et on n'a jamais ce qu'on appelle un vrai tronc comme chez les angiospermes dicotylédones ou les gymnospermes. Donc, le tronc d'un palmier par exemple qui est une monocotylédone en botanique s'appelle d'ailleurs un stipe et pas un tronc. Concernant l'invention de la lignine, la molécule qui permet de faire tenir une plante debout, Pierre avait vérifié pendant l'épisode, ça remonte effectivement à bien plus loin que les plantes qui font du vrai bois du coup. ça remonterait à 475 millions d'années avec les premières plantes vasculaires et on en trouve d'ailleurs chez certaines algues mais même si c'est rare. Donc, voilà. Comme quoi, rien n'est vraiment simple en biologie même quand ça a l'air très trivial. Donc, je voulais apporter cette précision. Pour compléter l'épisode, Corentin, un de nos auditeurs, nous a d'ailleurs envoyé une anecdote supplémentaire sur la dendrochronologie qu'on vous mettra en note d'émission et l'une d'entre elles parle de la faille de Cascadia, donc c'est un séisme de magnitude 9 qui a eu lieu en 1700 et dont la date n'a pu être expertisée qu'en analysant des indices d'occurrence de ce séisme et en particulier en analysant les cernes de Thuyagéant en Californie qui ont été submergées dans l'eau suite à la catastrophe et donc en regardant les cernes de ces troncs qui avaient été conservés, on constate qu'ils s'arrêtent à l'année 1699 ce qui a permis de dater le séisme à 1700 voilà donc l'histoire a été relatée dans un épisode sur les épaules de Darwin on vous postera le lien dans la chatroom et dans les notes d'émission voilà donc maintenant que j'ai fait cet erratum encore désolé on peut passer à la réponse au quiz alors cette fois-ci comme le temps qui s'est écoulé depuis qu'on vous a posé la question était assez long on a reçu pas mal de réponses la première vient de Aude qui nous a écrit qui nous a envoyé un message audio pour répondre à la question bonjour l'équipe de podcast science c'est Aude j'écoute sur twitter il y a je ne sais pas trop tous les rayons qu'il y a avec le soleil je ne retiens pas très 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 bien tout ça mais voilà je pense que les fenêtres font un filtre alors après c'est sûr ah oui c'était ça avec Benjamin ont nuancé c'est que certainement il y en a certains qui passent et au bout d'un moment vraiment je pense que forcément sur un long terme alors long comment ça peut on peut avoir des coups de soleil bon voilà Aude Benjamin et Maury étaient partagés mais merci merci Aude pour ta réponse qui nous a fait super plaisir donc on a eu d'autres réponses de Corentin Leguil de Franck Fournel de Hugo de Kevin Gallo certaines nous ont fait beaucoup rire d'ailleurs Kevin Gallo nous envoyait sa réponse de Nouvelle-Calédonie donc merci d'envoyer des réponses de si loin et lui nous dit que c'est certain que c'est une info on peut prendre un coup de soleil derrière une vitre il est enfermier il est déjà renseigné sur le phénomène et il continue à récupérer des gens qui se brûlent bêtement sur les routes au volant derrière les pare-brises etc donc il nous fait une petite explication et d'ailleurs dans sa réponse il nous dit que les UVB sont absorbés par le verre contrairement aux UVA je reviendrai à ce que c'est et il nous parle d'un flicten du mot flicten alors j'ai appris ce mot je tenais à te dire Kevin merci parce que je ne connaissais pas du tout le mot flicten et j'ai dû aller chercher la définition un flicten c'est une ampoule comme celle qu'on a sur les pieds quand on marche trop longtemps voilà vous aussi je suis sûre que vous vous disiez que la vie était imparfaite et qu'il manquait un mot consacré pour cette chose horrible donc on a même eu des réponses YouTube donc merci beaucoup à tous nous on adore recevoir ces réponses et en tout cas vrai pas vrai les avis des auditeurs étaient mitigés sur internet aussi alors qu'en est-il réellement et pour vous répondre pour une fois je n'ai pas dû chercher trop longtemps dans la littérature scientifique en réalité je me suis arrêtée à un article de Journal of American Academic Dermatology qui date de 2006 c'est pas très récent mais il y a certaines choses qui changent assez peu et quand c'est le cas c'est pratique alors si on reprend qu'est-ce qu'il y a dans la lumière il y a plusieurs composantes l'infrarouge la lumière visible et l'ultraviolet entre des longueurs d'onde de 380 et 780 nanomètres en général on dit entre 400 et 800 c'est plus simple à retenir c'est la lumière visible au-dessus on a l'infrarouge qui contient la composante chaleur du rayonnement lumineux c'est pour ça que le rayonnement solaire on le ressent comme chaud c'est à cause des infrarouges et en dessous ce sont les ultraviolets qu'on classe donc en trois catégories les UVA entre 400 et 320 nanomètres les UVB entre 320 et 290 nanomètres et les UVC entre 290 et 200 nanomètres ce sont les plus nocifs heureusement pour nous les UVC sont déjà filtrés par notre chère couche d'ozone restent donc dans le rayonnement qui passe jusqu'à sur Terre 3,5% d'UVB qui sont à l'origine de nos coups de soleil et 96,5% d'UVA qui sont moins dangereux mais qui arrivent donc en beaucoup plus grande quantité que les UVB alors je vous disais les UVB c'est ceux qui provoquent les coups de soleil les UVA même s'ils sont moins dangereux peuvent tout de même accélérer le vieillissement de la peau abîmer l'ADN et provoquer des cancers de la peau voilà voilà alors on a beau avoir tout un tas de protections la peau la mélanine vous savez c'est ce pigment sombre qui nous bronze et qui protège le derme des rayonnements du soleil les UV ça reste dangereux à forte dose alors que se passe-t-il si on met du verre le verre c'est un mix de silice fondue et de plein d'autres minéraux je ne vais pas rentrer dans la composition le but c'est de faire une chose transparente et la question se pose légitimement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui passe à travers une vitre ce qui est sûr c'est que la chaleur ça passe pas de problème vous avez tous fait l'expérience atroce de l'habitacle à 800 degrés en été et pour le reste les ultraviolets la réponse c'est tout simplement que ça dépend du type de vitre la plupart filtrent tout ce qui est en dessous de 300 nanomètres donc en théorie les UVB ne passent pas restent donc les UVA et en fonction du matériau ils laisseront filtrer tout ou partie des UVA donc si vous restez trop longtemps derrière la dite vitre rien ne vous empêche d'avoir toutes sortes de symptômes du rien du tout aux rougissements et crevices et d'ailleurs Hugo nous a envoyé un message un cas extrême dermatologique d'un homme qui a passé 28 ans comme chauffeur routier et qui du coup a la moitié du visage qui est complètement ridé et fripé et dont la moitié du visage a été vieilli artificiellement puis enfin naturellement mais du fait de l'exposition au soleil sur un seul côté c'est ce que les dermatologues appellent une dermatose une dermato-héliose unilatérale voilà on va vous poster le lien de cette image dans la chat-room si quelqu'un veut bien le faire alors il y a aussi une subtilité c'est que dans vos habitacles de voitures la plupart des pare-brises sont dans un type de verre qu'on appelle le verre feuilleté c'est des couches de verre puis de plastique puis de verre et ça ça filtre jusqu'à 96% des UVA donc normalement vous ne devriez pas prendre de coups de soleil derrière votre pare-brise en revanche les vitres latérales n'ont pas les mêmes normes que les pare-brises et donc dans beaucoup de modèles de voitures les vitres du côté sont en verre trempé et ne filtrent que 71 à 55% des UVA ce qui répond à la question que moi-même je m'étais toujours posée en conduisant quelque part pourquoi est-ce que je n'ai jamais eu de coups de soleil sur les mains sur le volant alors que j'ai déjà bien rougi du bras gauche en plein été sur un trajet pour aller manger de la cancoyote à l'ail en franche-comté voilà donc avant de vous dire que vous êtes protégé du soleil derrière une vitre en réalité il faudrait que vous vérifiez de quel bois effet votre vitre et dans le doute n'oubliez pas de vous protéger ou de ne pas rester trop longtemps exposé au soleil puisque vous pouvez tout de même brûler c'était donc une info même si ça dépend du type de vitre je vous posterai également dans les notes d'émission un petit tableau que j'ai trouvé dans l'article dont je vous parlais au début de l'émission avec une classification par type de verre de quelle quantité d'ultraviolet A peuvent passer et comme ça si un jour vous avez l'information de comment est équipée votre voiture ou les vitres de votre salle à manger et bien vous saurez si vous pouvez oui ou non prendre un coup de soleil en restant derrière voilà je ne sais pas si vous avez des questions dans l'équipe et donc le suivant les phases de la lune influencent les menstruations un faux ou un tox merci beaucoup pour toutes vos réponses n'hésitez pas à l'écrit ou à l'oral on lit tout ça nous fait beaucoup rire et on essaie de le passer à l'antenne je vais maintenant passer à la citation et j'ai choisi une citation qui était en rapport avec le quiz du mois dernier auquel Eléa vient de répondre c'est une citation de Pierre Desproges la nostalgie c'est comme les coups de soleil ça fait pas mal pendant ça fait mal le soir voilà et bien maintenant il est temps de conclure cette émission n'hésitez pas si vous avez des questions des remarques des critiques des encouragements on lit tout et on répond quasiment tout le temps si vous aimez notre travail n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à nous mettre des étoiles sur votre application de podcast si vous le pouvez c'est notre seule façon de nous faire connaître on vous souhaite une bonne semaine et que servir la science soit votre joie ou à nous mettre